L'oeuvre de Christine Croza mêle art et humanité. Alors qu'en l'association Hors Limites lui a proposé une résidence au centre de Mardor en Saône-et-Loire, elle n'a pas hésité. Cet établissement de la Croix-Rouge rééduque notamment des accidentés de la route. Marianne Picoche et Romy Ouachuc. Christine Croza travaille en immersion. Ses photos et ses croquis nourrissent sa création, comme ici avec les prothèses destinées au service de traumatologie. Curieuse de ce qui l'entoure, elle pousse très loin son travail d'investigation. Ça c'est là, dis-moi. Ça va ? C'est une talonnette. Montre-moi. Le prothésiste se prête volontiers au jeu des questions-réponses. Elle est arrivée, elle m'a demandé de lui montrer des pièces, tout ce qui est par rapport aux pieds et à la prothèse, le remplacement d'une jambe. J'ai sorti les différents modules, différentes pièces d'adaptation. Elle a dessiné tout ça. C'est un échange, mais je trouve ça tellement bien. Parce qu'elle s'investit auprès des patients. C'est un peu comme nous, quoi. Chaque matin, Christine s'accorde un temps de création dans cette salle mise à sa disposition. La jambe, mais plus encore le pied, sont au centre du travail de l'artiste. Le pied, c'est extraordinaire parce que c'est déjà pour moi une partie très sensuelle de notre corps. Là, c'est tragique puisque c'est le pied qui n'existe plus ou qui est déformé ou qui ne bouge plus, qui va être remplacé. Et à la fois, je me suis familiarisée au fil du temps avec tout ça parce que j'étais un petit peu, comment dire, un peu triste de cette absence, de cette perte du pied. Et puis j'ai vu que le prothésiste, la technique fait qu'on peut aider énormément les gens qui ont ces soucis avec leurs pieds ou leurs jambes. Christine a noué des liens avec les patients qu'elle retrouve pour un temps d'atelier quotidien. Il y a un noyau de fidèles, Bill est l'un d'entre eux. En fait, c'est assez simple, on fait ce qu'on veut. Et ça, ça vous plaît ? Oui, c'est surtout ça qui me plaît parce que je n'aime pas quand on m'impose trop les choses. Ça peut être bien, ça peut être moche. Ce n'est pas grave. Mais généralement, c'est bien. Ça apporte déjà beaucoup de choses au niveau de la personne par elle-même qui retrouve un moyen d'expression complètement différent de ce qu'on peut avoir dans l'établissement. Mais c'est aussi un lien avec le personnel soignant qui peut aussi, par cet atelier, voir des choses et faire des choses qui sortent un peu de l'ordinaire et puis qui remettent les gens dans le bien-être. La traversée artistique de Christine Crozat se poursuit jusqu'à la fin du mois de juillet. Dans Lyon, c'est un petit train presque centenaire.